Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Ariel Dombal à l'occasion du spectacle Don Quichotte contre l'ange bleu. Alors c'est une mise en scène de Jérôme Savary et Ariel Dombal qui est l'ange bleu. Voilà. Bonsoir. 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 Alors avant qu'on parle de cette pièce, il y a quelque chose au moment du salut que j'ai trouvé très mignon, c'est quand Jérôme Savary dit que vous faisiez des gâteaux à la troupe. Est-ce que c'est vrai ça ? Ah c'est-à-dire que je nourris un peu la troupe. Parce que moi-même, voilà, je suis très sucrerie. La douceur, la douceur, la douceur, ça ne fait jamais de mal. Alors il y a beaucoup de douceur dans ce spectacle. Alors racontez le propos Don Quichotte et Don Lamont-de-Challe dans sa campagne, il rêve, il voit surgir une publicité pour le Moulin Rose avec des e-mails qui est avantageusement présentée. Voilà, il dira même qu'elle est dépoitraillée. Voilà, elle est dépoitraillée. Et donc en effet, cette femme représente pour lui tout ce qu'il ne faut pas être. Lui c'est Don Quichotte de la Mancha, donc le symbole même de l'homme qui veut un monde vertueux et qui veut de la noblesse, de la rigueur, le bien, le beau. Et tout à coup, cette femme lui semble le contraire de ce qu'il faut. Donc au lieu d'aller vaincre des moulins à vent, il part à Paris pour essayer de rencontrer cette femme qui travaille au Moulin Rose. Alors on va voir la bande-annonce du spectacle et après on en parle tous les deux. Voici la demoiselle des intérêts. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors quand on voit cette bande-annonce et qu'on voit Savary ici, on vous imagine mal avec Savary et on a tort je crois. Parce que vous avez des filiations ne serait-ce que de l'autre côté, du côté de la langue espagnole et de l'autre côté de la... Lui il est argentin et puis il a été un peu élevé par New York, par le jazz, par la Nouvelle-Orléans. C'est vrai qu'on a tous les deux quelque chose comme Arias d'ailleurs, una cosa de la latinidad, quelque chose, une espèce de fantaisie, le goût du baroque évidemment qui est proprement d'Amérique latine. Mais évidemment, lui c'est le monde du cabaret, n'est-ce pas, on prend pas de pincettes, c'est les calembours, c'est une... Et c'est vrai que c'est vraiment le seul à Paris qui arrive à faire cette combinaison incroyable de musicales, de cabarets, de fables parce que ça a toujours un sens. Et pour moi c'est comme faire, être dans un film de Fellini. Oui, oui, oui. Il y a cet amour du saltimbanque, cet amour du cirque. De la démesure. Et surtout cet amour du vrai chant, de la vraie danse et pas du playback. Parce que comme vous savez... Oui, c'est un des combats de... C'est un des combats de toute une vie, de toute sa vie. Et qui est rappelé dans ce spectacle. On chante vraiment tous les soirs et c'est assez difficile parce que moi j'ai, enfin, des choses à chanter très, très diverses. Et qui, oui, qui demande une emprise et d'avoir une voix. Et il faut être athlétique, il faut avoir la forme avec Jérôme. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, I win. Normalement voilà, il est KO, il est KO. Alors donc, ce punching ball c'est aussi l'idée qu'il y a un sujet d'actualité qui vous a un petit peu agacé ou contre lequel vous avez réagi. Oui, c'est-à-dire que j'ai lu comme ça vaguement. Bon, comme on lit tellement chaque jour d'actualité. Mais là, du Prozac aux enfants. Alors j'ai trouvé ça vraiment significatif d'ailleurs de toute une époque dans laquelle on vit. ou pour un oui ou pour un non, on prend de la chimie. Alors bon, on peut considérer que quand on est un adulte, si on a envie de devenir une espèce de légume sans affect, et bien c'est un choix, why not ? Mais pour les enfants, l'idée qu'un enfant et adolescent qui est un petit vague à l'âme, allez, paf, du Prozac, je trouve ça ridique. Et Arielle Dombal, adolescente, est-ce qu'elle a eu besoin d'être... Est-ce qu'il y a eu des moments un peu complétés ? J'ai eu des moments absolument détestables. Je déteste mon adolescence. Pour moi, je ne l'évoque jamais. C'est une période où j'étais malheureuse comme les pierres au Mexique. J'allais pleurer dans des champs de caféiers. Et je hais toute cette période. Mais c'est aussi celle qui m'a faite. C'est-à-dire qu'en révolte contre tout, c'est ce qui a permis que j'ai pu devenir ensuite ce que je suis. Vous êtes sortie toute seule ? Pas d'accompagnement, pas d'aide ? Non, non, non. Je m'en suis sortie avec l'amour de ma grand-mère. Arielle Dombal, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il y a des parents qui ont beaucoup de mal avec leurs enfants, qui ne savent pas trop quoi faire ? Oui, sûrement, bien sûr. Mais je crois que de tout temps... Alors avant, il y avait tout un système disciplinaire qui était tellement différent. Les enfants ne parlaient pas à table. En effet, on pouvait recevoir des punitions à l'école. Moi, j'ai été au coin. Par exemple, on me mettait au coin. Et j'ai eu aussi, on m'a renvoyé de l'école et tout ça. Mais c'était des punitions et j'avais mérité ces punitions. Elles me désespéraient, mais elles m'ont forgée. Police, vos papiers ! Voilà, c'est un contrôle. Tout le monde ses papiers. Je pense que vous avez rarement été contrôlés par Arielle Dombal, pour certains. Oui, voilà, ça c'est une chose générale. Absolument. Bon, bon, bon. Alors, donc, l'occasion dans cette rubrique sifflet de sortir des articles où ils ne sont pas très agréables pour notre invité. Donc, Arielle Dombal, c'est Gravida qui vous appelle. Gravida qui vous appelle. Peut-être que je ne l'ai pas lu celui-là. Ah bah écoutez, c'est dans Lire et c'était de Baptiste Liger. Non ? Alors, je lis. Au bout d'un quart d'heure, la chose est entendue. L'auteur des gommes nous offre une série Z d'anthologie digne des sous-productions érotiques des années 70 où le comique involontaire n'est jamais loin. Une Arielle Dombal fantomatique qui déambule en robe de voile blanc derrière des chevaux. Dialogue et intrigue aberrant, décors et costumes dignes d'un vieil OSS 117, pseudo-réflexion sur l'art et la violence du désir. Comédien dirigé en dépit du bon sens, c'est Gravida qui vous appelle, atteint un haut degré de kitsch qui ravira les amateurs de second degré. Alors ça, c'est une critique qu'il faut prendre au troisième degré même, n'est-ce pas ? Mais non, mais moi, je trouve qu'elle est pas mal. Et puis, Roque grillée. Vous savez que Roque grillée, c'est le nouveau roman avec Duras, avec Nathalie Sarraute, Claude Simon et Alain Roque grillée. C'est vraiment les immenses écrivains qui ont changé la vision du monde des gens, qui ont changé la littérature, qui ont inventé un style. Roque grillée a tout de suite voulu faire du cinéma. Dès qu'il a fait des films, comme Duras d'ailleurs, ça a été tiré à boulet rouge. Alors ce Gradiva qui est son dernier film... Attendez, ça veut dire quoi ? Qu'on ne peut pas aujourd'hui être romancier et s'aventurer dans le domaine du cinéma sans obligatoirement être fustigé par la critique ? Non, ce n'est pas une équation aussi simple, mais c'est vrai que Roque grillée a toujours beaucoup dérangé, car chez lui, par exemple, dans ses films comme dans ses romans, il n'y a pas de psychologie. Les gens sont très habitués avec les personnages et un tant soit peu de psychologie. Non, on est des figures, on est des modalités. Alors, en effet, c'est une forme de cinéma totalement singulière. Avec un érotisme très prégnant. Et avec un érotisme à la robe grillée, c'est-à-dire que c'est un érotisme où on fait souffrir les jeunes filles. On est plus du côté de Sade, oui, c'est sûr. Et on est plus du côté de Sade et de Bataille que de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? D'Emmanuel. Voilà, voilà, voilà. C'est pas un érotisme soft. Donc, en effet, quand on fait un film d'Alain Roque grillée, c'est courageux parce que c'est toujours sur le fil du rasoir. On sait aussi, vers quoi on va. Et on sait vers quoi on va. Alors, ce miroir pour manifester votre admiration, pour qui alors ? Alors, je manifeste mon admiration. Je la mets comme ça ? Oh oui, vous me le donnez, je vais le dire. Alors, qu'on découvre Marlène Dietrich. Alors, qu'est-ce qui vous fascine chez Marlène Dietrich ? Son talent, bien sûr, mais dans sa vie, cette espèce de mystère même vers lequel elle est allée. Oui, ce qu'elle avait, c'était une invention de style incroyable. C'était quelqu'un qui aimait paraître, mais de la manière la plus élaborée possible, avec un goût du style. Le goût notamment, par exemple, de l'ambiguïté. Oui. C'est elle qui... Dans ses relations homme-femme. Ses relations homme-femme, l'idée de s'habiller en homme, l'idée de cette suprême sophistication, avec toujours un cœur en or. C'est-à-dire que ce n'est pas la cruelle là, complètement auto-satisfaite. Marlène Dietrich, quand on lit sa vie, quand on lit les hommes qu'elle a aimés, quand on lit les déboires, les tristesses de sa vie, eh bien, on se rend compte que c'est quelqu'un d'une très grande humanité. Alors, il y a d'un côté cette figure extrêmement sophistiquée... Et d'un autre côté... Et moderne, bien qu'elle soit quand même du début du siècle, 1901. Voilà, voilà. Et une liberté, une... Enfin, elle a inventé un style inédit, et elle est devenue un mythe, et je l'admire. Et j'aime aussi comme elle chante. Elle est devenue un mythe, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi beaucoup cette façon qu'elle a eu de disparaître au monde, après avoir été tant présente, qui a constitué aussi ce mythe et ce mystère autour d'elle ? Oh, probablement. Vous savez, bon, maintenant, on est dans une époque où tout est dit, il y a une espèce de transparence, on est partout, de tous les côtés. C'est très difficile de disparaître. C'est impossible, même. Mais elle, elle était à une époque où elle pouvait vraiment modeler sa vie telle qu'elle l'entendait. Et puis, elle était une très vieille dame, mais qui suivait l'actualité, qui était intéressée partout. Et voilà, c'est quelqu'un qui restait dans la vie jusqu'à la fin. Alors, cette petite caméra, c'est l'idée que vous allez nous emmener dans un moment de votre intimité ou de vos souvenirs ? Voilà. Alors, n'est-ce pas ? C'est Marlène Dietrich, l'ange bleu, qui se trouve avec Monsieur Picouli, qui est là, ici, présent. Monsieur Picouli, on est ravis. Alors, et c'est à moi de l'apprendre. Ah bon, d'accord. Oui, par exemple, parce que je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas ce plaisir. Voilà, voilà. Alors, où, Ariel, avez-vous eu envie de nous emmener ? Dans quels souvenirs ? J'ai toujours l'idée qu'il faut avoir de grands modèles dans la vie, et que c'est comme ça, par une sorte d'éthique de l'admiration, que l'on arrive à faire ce que l'on veut, en admirant les autres. Et j'ai eu la chance, quand j'avais 16 ans, de rencontrer la Calaas. En quelles circonstances ? Avenue Henri Martin. Des amis de ma grand-mère connaissaient la Calaas, tout simplement. Et moi, j'ai dit, mais j'adorerais la rencontrer. Et je me souviens que je suis allée, donc, Avenue Henri Martin, et qu'elle était assise dans son salon, très sagement, et elle avait son sac sur ses genoux. Comme une dame. Voilà, et ça m'avait tellement étonnée. Et elle était tellement attentive. Et moi, évidemment, je pensais à Puccini, Rossini, Mede. Je pensais à cette voix extraordinaire. Et je pensais que j'allais trouver une femme tempéramentale qui allait... Et elle était tout le contraire. Elle était une femme très posée, très attentive, très discrète, ravissamment polie. Et voilà, et je suis restée une après-midi, à part les chants, à part les voix, et c'est une chose inoubliable. Elle m'a dit que j'avais une voix très vaste. Ah, vous avez chanté devant elle. Oui, elle voulait savoir quelle était l'étendue de ma voix, ce que j'aimais. Elle s'est intéressée à moi. Et j'ai chanté un air de bel canto. Et elle m'a dit, mais vous savez, vous arriverez à ce que vous voulez. Je vous le prédis. En tout cas, j'aime beaucoup l'expression éthique de l'admiration. Voilà, je trouve que, effectivement, c'est un domaine dans lequel il faut soigner son éthique. J'avais raison, j'aime beaucoup cette expression. En tout cas, merci beaucoup pour cette rencontre avec la calasse. Écoutez, ça passe très vite, Ariel Dombard ? Yes ! Voilà, c'était nos mémoires du zinc. On a parlé avec vous à l'occasion de Don Quichotte contre l'ange bleu. Et vous les riez. Oui, alors, venez tous, puisque la bonne nouvelle, c'est que 60 représentations exceptionnelles. Oui, mais... Voilà, il y a une petite prolongation. Dix exceptionnelles sur l'exceptionnel. Voilà, donc vous pouvez tous vous rendre au théâtre de Paris où vous aurez Ariel Dombard et puis l'ambiance, ça varie. C'est toujours assez extraordinaire. Et du French Cancan. Et du French Cancan. Et des contorsionnistes et des chanteurs et des jongleurs. Et puis des chevaux sur la scène. Enfin, voilà. Et le Moulin Rose qui tourne et qui tourne. Voilà. Et vous qui apparaissez. Si belle. Oh, thank you, thank you, thank you. Merci beaucoup.